Sur RumiFM, RumiFM, l'invité. Chéri Sambou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication de l'intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal, qui a observé ce vendredi une grève totale de 24 heures. Pourquoi ? En fait, cela est motivé par le fait qu'à Kayar, nous avons nos services qui sont basés là-bas. Dans l'existence de nos fonctions, c'est l'application de la réglementation pour un code de la pêche et de son décret d'application. Et en son article 38, il est défini toutes les tailles des espèces exploitées au Sénégal. Et parmi ces espèces, il y a l'espèce qu'on appelle la ceinture, talard communément appelé un holof, qui doit mesurer au moins 70 cm ou plus pour être exploité, pêché, vendu, transporté et tout. Nos agents à la base ont constaté qu'il y a de la ceinture d'une taille inférieure à 70 cm. Il s'en est suivi une procédure de saisie qui a été opérée le 30 décembre 2021. Suite à cette saisie, il y a eu une furie de pêcheurs qui est allée saccager le service départemental de pêche de Kayar. Nous sommes en sous-effectif dans cette localité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le vendredi, le service a décidé de ne certifier aucun produit de cette nature pour son transport ou sa vente. Non content d'avoir reçu le document de certification. C'est pas tous les mariards de Kayar qui ont fait cela, c'est une frange des mariards. Ils sont allés rencontrer les pêchers d'Issa de Suivre-Réunion et ils sont revenus saccager le service presque totalement. 19h, ils reviennent, ils saccagent le logement du chef du service départemental qui était là, qui était absent. Parce qu'il avait pris sa petite famille pour aller passer la fête en famille. Voilà ces actes qui ont poussé aujourd'hui à ce qu'on décide d'observer un mouvement de grève de 24 heures pour manifester notre indignation et vraiment notre mécontentement par rapport à ce fait. Vous voulez dire que les auteurs ont été identifiés ? En ce moment, nous avons enclenché, nous sommes dans l'histoire d'enclencher une procédure judiciaire parce que le syndicat compte porter plainte et le chef du service aussi compte porter plainte. Donc dans le sens, aujourd'hui, les éléments identifiés, c'est possible. Mais nous ne devons pas nous avancer parce que sinon là, ça passe à l'accusation. Mais porter plainte déjà pour que la justice et le service de l'autre fassent le travail par rapport à ça. D'accord. Si vous dites que certains marayeurs, donc c'est un rapport avec les décisions prises dans cette localité en ce qui concerne la pêche ? Non, ce n'est pas des décisions prises en ce qui concerne la pêche. La loi porte de la pêche au niveau national. D'accord. Maintenant, si un mariur qui cible cette espèce aujourd'hui se retrouve à ce qu'il ait acheté cette espèce auprès d'un pêcheur qui l'a débarqué, mais ça le concerne lui. Ça ne concerne pas celui qui fait peut-être la sardinelle. C'est ça. Dans l'auteur qui a été donc ciblé, ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'attaque. Avant même de parler de celui qui est concerné par cette attaque, je voudrais rappeler que nous avons subi des traitements de ce genre par le passé. D'accord. À Anne, pour une mesure de gestion qui a été prise pour la gestion de la sardinelle, le Yaboui, ils ont saccagé le poste de contrôle de Anne qui est resté deux ans sans être fonctionnel. Et c'était en quelle année ? C'était en 2018. D'accord. En 2017 du tout. D'accord. Et en 2020, ça s'est passé à, comment dirais-je, à Diffère. À Tcharoui, en 2014, c'est arrivé. On a capturé certains de nos collègues qui étaient en contrôle en mer, débarqués à terre et qu'on a enfermé dans une chambre, vouloir vraiment mettre le feu. Nous étaient vraiment la vigilance d'un vieux et ça allait se passer. À Angapadou, nous avons connu des attaques pareilles. Un de nos camarades a été fracassé au niveau de ses deux doigts. Donc tout ça, ça s'accumule. On dit que ça suffit. Pour celui qui est concerné en ce moment, je dis encore une fois, nous avons eu la noblesse d'avoir prêté serment et de faire appliquer la réglementation dans ce pays. D'accord. Il l'a fait à Elenkin. Ça lui est arrivé comme ça. Il l'a fait à Ziegenchor. Il y en a eu des problèmes. Aujourd'hui, à Kayar, il le subit. Nous sommes peinés que ce soit la même personne. Pour simplement avoir l'honneur et la dignité d'exécuter vraiment ses tâches et ses fonctions comme lui donne la loi. Comment pensez-vous lutter contre ces agressions ? Aujourd'hui, vous avez observé une grève. Mais est-ce qu'elle a eu un impact ? Elle a eu un impact parce que des résultats qu'on reçoit de toutes les localités du Sénégal, nos services apparemment sont fermés. Ils n'ont pas fonctionné aujourd'hui. C'est une grève de protestation par rapport à ça parce que cette partie de ces actes, elle est bien consignée dans notre plateforme revendiquée qu'on a déposée tantôt, dont le préavis a expiré le 9 décembre du passé. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller en mouvement. Et ce qui est retenu aujourd'hui, c'est que c'est d'aller jusqu'au bout et que ces faits ne reviennent plus dans notre escassez de travail. Et c'est quoi le bout ? Aujourd'hui, si on parvient à porter plainte, ce qui est déjà fait, et que les auteurs soient sanctionnés, je pense qu'il y a un début de solution pour que ces faits ne se répètent plus. Nous aurons une évaluation de ce mouvement et ensuite une suite à donner à cette lutte. Ce qu'il faut donner, il faut me permettre de remercier le ministre qui aujourd'hui se voit à côté de nous parce qu'il a condamné ces faits et aujourd'hui, il a eu prix de langue avec les agents qui sont concernés dans la localité. Ça, vraiment, c'est un acte fort pour nous. Donc, on dit que le mouvement qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas contre le département ministère, mais en fait, c'est une protestation qui aujourd'hui, elle est en phase avec la position de notre département. C'est normal ? C'est normal, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous n'envisagez pas également de dialogue pour faire connaître exactement la mission de ces agents affectés dans ces localités les plus profonds ? Je dis encore une fois, nous avons un nouveau code de la pêche qui date de 2015, qu'on a commencé à réviser depuis 2008. Et si la prétence, parce que la démarche a été inclusive avec tous les acteurs, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la réglementation, non. Aujourd'hui, le contexte, c'est qu'il y a l'aréfaction de la ressource, mais ça ne nous donne pas le droit de débarquer des produits immatures ou non conformes à la réglementation. La lettre de politique sectorielle aussi, qui est une nouvelle lettre de politique sectorielle, elle a été vulgarisée en ce sens. Donc, aujourd'hui, si on a un nouveau code de la pêche qui a été bâti de façon inclusive avec tous les acteurs possibles de ce pays, je dis qu'aujourd'hui, on ne voit pas que ce soit normal que ce comportement puisse se passer. Je saluerai une chose, la position, il y a des organes qui sont au niveau de Kayar. Le Conseil local de la pêche, qui est là-bas, est une entité qui est créée par la loi Portant Court de la pêche, mais elle ne cautionne pas ses actes. C'est pourquoi je dis encore, je précise, ce ne sont pas tous les acteurs de Kayar qui ont fait la faute, mais c'est une partie des acteurs de Kayar. Et vous pensez que la plainte ou une procédure judiciaire va garantir la sécurité à ces agents que vous pensez exposer ? Non, nous n'exposons pas nos agents. Non, qui sont exposés, je veux dire. Non, les agents sont exposés. C'est pourquoi dans notre plateforme revendicative, nous parlons d'indemnité de risque. Nous vivons avec le risque chaque jour. Imaginez, ça c'est un travail qui s'est passé le jour. Était-ce la nuit, comment ça va se passer ? Dieu seul sait. Et c'est des agents qui travaillent nuit et jour, comme on l'avait dit. Est-ce que vous voyez un peu ? Nous quoi habitons avec ce danger-là ? Si ça se passe, ça se répète. Et chaque fois que ça s'est passé, il n'y a pas de coupable. Mais aujourd'hui, nous voulons qu'on identifie des coupables, qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait, et demain, ça ne se répétera pas. Le ministre vous a épaulé. Et vous, Delitra Passe, avez une plateforme revendicative, comme vous l'avez dit, qui date, qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette plateforme revendicative ? En fait, ce qu'il faut retenir de cette plateforme, quand on est sortis en conférence de presse, que je vous remercie d'avoir bien couvert, il s'en est suivi des discussions. Nous sommes en train de travailler ensemble pour solutionner certains problèmes en interne. Et d'autres, c'est de dépendre de notre ministère. Et je pense qu'aujourd'hui, la démarche inclusive qu'on a eue de bâtir des solutions par rapport à cela avec le ministre et son staff, ça, on peut le saluer. Parce qu'il est établi un dialogue qui, jusqu'à présent, n'est pas encore non plus. À un moment opportun, pour ce qu'on aura réglé, nous communiquerons dans ce sens. Et ce qu'il vaut aujourd'hui, c'est normal, même si nous t'étions ce dialogue, le fait que le ministre prenne position à côté de nous, déjà nous réconforte et nous met dans le vrai, par rapport à ce qui s'est passé. Un rappel, justement, des points de revendication ? Bon, je vais les prendre au pif. D'abord, la situation du transport à Diamniadio, qui déjà a commencé à trouver une solution parce qu'il y a des propositions qui sont faites concrètement. Je laisserai la première au staff du ministère de l'annoncer. Par rapport aux véhicules, comme on a dit, les moyens de transport, ça aussi, il y a un début de solution par rapport aux camarades qui sont dans les localités hors Dakar. Et pour le traitement salarial, ça aussi, on est en train de travailler ensemble pour faire une proposition concrète et des réunions sont en train d'être faites avec les ministères concernés par rapport à cela. La gestion du personnel, ça aussi, on en a débattu. C'est des choses qui sont internes. Je pense que des instructions fermes ont été données pour cela. Déjà, nous accueillons des collègues qui viennent être recrutés par la fonction publique, qui sont déjà déployés dans d'autres directions, dans les directions. Et je pense que là aussi, on a un début de solution. En tout cas, quoi qu'il advienne, le dialogue établi n'est pas rompu. À un moment opportun, nous communiquerons sur ce qui a été comme acquis. Des débuts de solution, des bonnes perspectives, en tout cas, pour l'étape syndicale. De bonnes perspectives, en tout cas. Dans les discussions, on a des bonnes perspectives. D'accord. Peut-on dire la même chose du secteur de la pêche aujourd'hui, en 2022 ? En 2022, aujourd'hui, la raréfaction de la ressource est un fait qui est… Aujourd'hui, partout où tu passes, on te le demande. C'est un fait mondial. Ça, c'est reconnu. Ça nous pousse à quoi ? Il y a un aspect que nous avons étudié. Un fait mondial, mais dans d'autres pays, ils prennent leurs mesures pour un peu apporter des solutions. Est-ce qu'au Sénégal, on a ça, justement ? Nous avons cela parce que nous avons une lettre de politique secteur qui est nouvelle. Nous avons des plans d'aménagement qu'on a déjà conçus pour certaines espèces, comme le yéhète, le poule, la crevette, etc. C'est des espèces monospécifiques qui viennent presque en cavalier seul. Mais pour les autres espèces, il est en train d'être fait des concertations, surtout pour la sarnel. Ça, c'est au niveau sous-régional, qui ne sont pas finis. Mais aussi, il y a une chose. Il faut qu'on parvienne à réhabiliter les habitats au niveau de la mer, les habitats des poissons. On a senti des émissions de récifs artificiels sont en train d'être faites, des émissions de poids à poules sont en train d'être faites. Tout cela, c'est pour régénérer la ressource. Perspective pour 2022, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse arriver à gérer l'effort de pêche. Gérer l'effort de pêche, en fait, aujourd'hui, ce qui est investi au niveau de la mer pour la capture du poisson devient colossal. Il faut savoir le gérer avec intelligence. Et observer aussi les repos biologiques à temps normal, parce que c'est souvent une mesure qui permet de faire régénérer la ressource et de reposer un peu cette ressource cible. Donc, des assises sur la pêche avaient été annoncées. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité ? Bon, des assises, c'est une consigne du président de la République qui est donnée à notre ministre. Et je pense que les concertations ont été tenues. Il suffit maintenant seulement d'aller présenter les résultats de ces concertations au président. J'en laisserai la primeur parce que c'est instruit au ministère. Et le calendrier là, bon, du président, du ministère, ça nous, en tant que syndicat, nous ne m'étrisons pas. Mais en tout cas, nous avons participé à ces travaux. Et on espère que de grandes solutions puissent sortir de là et régler la pêche de Bolfa pour tout. D'accord. Que moi, je puisse avoir mon Kiboujana à Tamba, à Kolda et partout au Sénégal. Partout au Sénégal. Merci beaucoup, M. Chérif Sambo. Merci.